Bonjour, c'est Simon de Blâme et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Dunaya. Dunaya est un jeu de gestion expert qui se joue en à peu près une heure. Dans Dunaya, les joueurs incarnent les chefs d'une tribu qui vont devoir développer leur village. Chaque joueur dispose d'un plateau qui représente son village. Dans Dunaya, une prophétie a été annoncée. Cette prophétie dit qu'on va pouvoir réveiller ces fameux Dunaya, ces robots qui sont représentés par les six figurines que chaque joueur possède sur son plateau. Il va les réveiller grâce au dé, comme on le verra ensuite. Chaque joueur commence donc avec un plateau, les six Dunaya. Il a également deux petites fleurs de métal qui est la monnaie d'échange entre les tribus. Il a six puces de mémoire qui vont permettre d'accéder à différents pouvoirs pour appeler la mémoire des anciens et ils vont aussi avoir trois petits marqueurs pour les constructions. Le tour de jeu dans Dunaya est très simple. On va choisir un dé, on va réveiller le Dunaya qui correspond à la valeur du dé, puis on va recycler ce dé soit sur le plateau central soit sur le plateau adverse. Ensuite, on va voir si un des objectifs de la prophétie a été résolu et dans ce cas là on la récupère. La fin de la partie arrive lorsque les trois prophéties ont été prises par l'ensemble des joueurs ou si un joueur a réussi à remplir tout son plateau. Nous allons voir maintenant le détail d'un tour de jeu. Notre tour de jeu commence toujours par le choix de notre dé. On doit toujours prendre en priorité un dé noir, par exemple ici je suis le joueur vert, mais je ne peux pas encore prendre ce dé vert puisque j'ai des dés noirs disponibles. Par exemple je peux choisir le dé 1. Si les autres joueurs choisissaient, par exemple à ce moment là, si c'était mon tour de jeu, je serais obligé de prendre le 4 vert. Cela permet donc d'anticiper nos dés car on sait à chaque fois quel dés on aura plus tard dans la partie. Comme je l'ai dit, quand on prend un dés, on réveille le dunaya. Qu'est-ce que signifie réveiller un dunaya ? Lorsqu'on réveille un dunaya, on va chercher le dunaya qui correspond, ici le dunaya numéro 4, et on va faire les deux actions adjacentes. Par exemple ici, je vais simplement récupérer une fleur de métal et ici je vais récupérer la mémoire du dunaya numéro 4, donc je vais enficher la puce de mémoire numéro 4. Cette phase là est terminée. Évidemment durant la partie, différents bâtiments vont venir ici développer nos possibilités. Avec ce bâtiment, on va pouvoir gagner de plus en plus de fleurs de métal en mettant des bâtiments rouges autour de lui. Avec celui-ci, on va pouvoir déplacer nos dunaya sur notre plateau pour optimiser la position de nos dunaya. Et avec celui-là, on va pouvoir gagner une puce de mémoire de notre choix et aussi des fleurs de métal. Donc notre plateau va se développer, donc nos actions vont devenir de plus en plus puissantes lorsqu'on va réussir à créer des synergies de couleurs avec les bâtiments. Vous avez donc vu la première phase du choix du dé. La deuxième phase du réveil du dunaya, il reste donc la troisième phase qui est simplement le recyclage du dé. Le recyclage du dé peut avoir lieu à deux endroits différents. Je peux soit le mettre sur le plateau central sans aucune limite. Par exemple, je peux simplement mettre le dé ici pour gagner une fleur de métal. Ici, pour gagner un déplacement de dunaya. Quand on déplace un dunaya, on le positionne où on veut, entre deux bâtiments. On est uniquement limité à trois dunaya entre deux bâtiments. Ou ici, je peux gagner la puce de mémoire de mon choix en en fichant celle que je veux. On a aussi la possibilité d'aller utiliser les bâtiments adverses. En effet, les bâtiments de niveau 1 ont un espace pour positionner le dé comme on le voit dans l'angle de la tuile. Si par exemple, je prends ce dé là et que je le pose chez mon adversaire parce que ce bâtiment est libre, je vais lui payer une fleur de métal pour gagner le pouvoir qui est indiqué ici. Deux puces de mémoire de mon choix. Il y a quatre types de bâtiments différents qui sont tous présents dans toutes les couleurs. Sur un bâtiment, celui-ci, on peut gagner trois fleurs de métal. Sur celui-ci, on va pouvoir avancer le marqueur de construction comme on va le voir ensuite. Sur celui-ci, on va pouvoir gagner deux puces de mémoire. Et sur celui-ci, on va pouvoir déplacer trois dunaya. Il y a une action dont je n'ai pas encore parlé. C'est cette action qui est ici. Lorsque l'on pose notre dé ici, on va pouvoir choisir un des bâtiments disponibles. Comme vous le voyez, le coût est indiqué. Celui-ci coûte 1, celui-ci coûte 2, celui-ci coûte 3, mais celui-ci va coûter cinq fleurs de métal. Lorsqu'on choisit de prendre un bâtiment, on le pose où on le souhaite sur notre plateau. On va ensuite poser notre petit marqueur de construction dessus. Le bâtiment est pour l'instant en cours de construction. Son effet n'est donc pas encore actif. Il va falloir le construire. Pour cela, on va devoir activer les dunaya, réveiller les dunaya autour. Par exemple, si je prends le dé numéro 1 en réveillant ce dunaya, je vais pouvoir construire et avancer d'un cran la construction de ce bâtiment. Quand on va arriver tout au bout, on va retourner le bâtiment, remettre le marqueur construction pour qu'il soit disponible et donc le bâtiment sera de nouveau disponible. A la fin de notre tour, on vérifie donc si les objectifs de la prophétie sont réalisés. Ici, par exemple, si un joueur a trois bâtiments alignés verticalement ou horizontalement terminés, il va résoudre la prophétie, la prendre devant lui et aura ainsi deux points à la fin de la partie. Ici, l'objectif est d'avoir six bâtiments terminés. Ici, l'objectif est d'avoir 12 fleurs de métal à la fin de notre tour. Il y a au total dans la boîte neuf prophéties différentes qui vont donc varier à chaque fois les objectifs de la partie et aussi l'interaction, la durée de la partie. Il y a encore un élément important du jeu, ce sont les anciens. Pour utiliser les anciens, il va falloir utiliser nos puces de mémoire. On peut faire appel aux anciens n'importe quand dans notre tour, avant ou après n'importe quelle phase, plusieurs fois pendant notre tour, tant que nous avons les puces de mémoire disponibles. Pour faire appel à un ancien, c'est très simple. Par exemple, ici, pour faire appel à cet ancien-là, il faut utiliser la mémoire 1 et la mémoire 2. Pour faire appel à celui-là, il faut la mémoire 3 et la mémoire 4. Pour faire appel à celui-là, la 5 et la 6, en plus d'une puce de mémoire de notre choix. Pour voir si les puces de mémoire sont disponibles, c'est celles qui sont en fichier. Par exemple, dans ce cas-là, j'aurai la puce de mémoire 1, 2, 3 et 4 de disponibles. Par exemple, je pourrais décider pendant mon tour de dépenser la puce de mémoire 1 et 2 pour faire appel à cet ancien-là, qui me donnerait ainsi 2 fleurs de métal. Par exemple, si on en était à la deuxième phase, je pourrais, après avoir utilisé l'ancien, me dire maintenant que j'ai assez de sous, je vais acheter un bâtiment et utiliser mes 3 pièces pour prendre ce bâtiment qui est cher-là. Il s'agit vraiment d'optimiser au mieux notre tour pour pouvoir faire le plus d'actions disponibles. Chaque fois que l'on utilise un ancien, on va pouvoir récupérer un artefact. Les artefacts, on les pose ici, ils vont également nous faire des points à la fin de la partie. Pour avoir des points à la fin de la partie, il va falloir faire des artefacts complets. Un artefact complet contient les 3 différentes pièces des 3 différents anciens. Cependant, nous n'avons pas le droit d'avoir plusieurs artefacts en construction en même temps. C'est-à-dire que si nous étions dans ce cas avec un artefact orange et un artefact violet, je ne pourrais pas récupérer un nouveau fragment d'artefact violet. Par contre, je pourrais totalement utiliser mon pouvoir sans prendre l'artefact. Il va falloir donc toujours faire le lien entre le pouvoir dont j'ai besoin, est-ce que je peux attendre un petit peu pour avoir l'artefact, etc. Nous avons donc maintenant tout le jeu. Le tour de jeu est très rapide. On prend un dé, on réveille un Dunaya en activant les deux bâtiments, on recycle l'énergie du dé pour prendre le pouvoir, on vérifie la prophétie. En plus de cela, je peux n'importe quand faire appel à un pouvoir des anciens. La partie dure ainsi tout le temps. Quand il n'y a plus de dés disponibles au début du tour d'un joueur, le joueur va tout simplement récupérer tous les dés partout sur le plateau, les relancer et recommencer ainsi un nouveau tour. Il n'y a pas de round ni de chose, on va toujours tourner les uns après les autres pour optimiser au mieux notre village. Lorsque la prophétie sera complètement résolue, ce sera la fin de la partie. Si par exemple j'étais le premier joueur et que c'était mon compagnon de gauche qui terminait la partie, mon voisin de droite rejouerait un dernier tour et on ferait un dernier tour de table encore. Un tour de table veut simplement dire que l'on va prendre un dé et si besoin, s'il n'y a pas de dé au début d'un tour, on va relancer. Donc on finit le tour de table puis on va tous reprendre un nouveau dé et ce sera ainsi la fin de la partie. Comment on compte les points ? Je vais mettre quelques bâtiments terminés devant moi pour faire un petit décompte de points. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va supprimer tous les bâtiments qui n'ont pas été terminés. Par exemple, ce bâtiment là est toujours en cours de construction. Il est du côté un peu transparent, donc je peux l'enlever. Il ne me fera pas de points à la fin de la partie. Chaque bâtiment va me rapporter déjà la valeur en points de son niveau. Niveau 3, niveau 2, niveau 1, niveau 3. Ainsi, j'ai 5, 6, 7, 8, 9 points. Ensuite, les bâtiments de niveau 3, pour la plupart, nous donnent des points en fonction des bâtiments qui sont autour, comme on le voit à l'aide des petits chevrons. Les petits chevrons, si on le voit ici, c'est deux points si j'avais un bâtiment vert ici. Ce n'est pas le cas. Deux points si j'avais un bâtiment rouge. Ce bâtiment là est un bâtiment de joker, il est de toutes les couleurs en même temps. Ainsi, je vais gagner deux points de plus grâce à ce bâtiment ici. On va ensuite gagner des points en fonction des objectifs de la prophétie que l'on aura résolus. On va gagner des points en fonction du nombre d'artefacts que l'on aura réussi à faire complètement. Un point, trois points, six points, etc. En fonction du nombre d'objectifs que l'on aura résolus. Et nous aurons également un point pour trois fleurs de métal. Toutes les stratégies dans le jeu sont viables. On peut totalement jouer en essayant d'avoir beaucoup d'artefacts, énormément de pièces, de faire toutes les prophéties. Peu de bâtiments avec une grosse valeur de points ou beaucoup de petits bâtiments. Il faut simplement s'adapter aux objectifs ainsi qu'aux jeux des autres joueurs. Comme je l'ai dit, la rejouabilité dans le jeu est grande. La prophétie change mais aussi les pouvoirs des anciens. Comme vous le voyez, à chaque partie, on va tirer au sort trois pouvoirs parmi les six du jeu. Ainsi, les différentes ressources du jeu vont être plus ou moins rares. Dans une partie avec un ancien qui nous donne des fleurs de métal, les fleurs de métal sont assez accessibles dans le jeu. Dans une partie où il n'y en a pas, il va y avoir une véritable guerre entre les joueurs pour les bâtiments nous donnant des fleurs de métal car il va être de plus en plus difficile d'en avoir. De plus, nous avons une variante expert qui est donnée avec ces six personnages qui nous donnent tous des pouvoirs très intéressants. Par exemple, nous permettent de retourner un dé quand on le prend, nous permettent d'avancer la construction d'un bâtiment en dépensant des fleurs de métal qui vont être distribués au début de la partie qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans le jeu en nous aiguillant dans différentes stratégies. Comme on le voit, Dunaya est un jeu dont les règles de base sont relativement simples. Le tour de jeu est très fluide mais où la réflexion et l'optimisation sur notre plateau et l'interaction avec les joueurs est très grande. Je vous remercie donc pour cette explication et à très bientôt ! ... ...